Laurent qui aime les animaux va nous emmener ce matin dans un parc où se trouvent deux très beaux oiseaux comme lui, des rapaces, des hiboux, des chouettes. Ce sont les pensionnaires du bois des aigles. Nous sommes à Balines dans le département de l'heure, pas très loin de Verneuil-sur-Avres. Et oui, c'est au cœur du bois des aigles que je me trouve maintenant. Je suis avec Joël, le responsable du parc. Joël, parle-moi un peu de ce parc. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, on peut y découvrir de nombreuses espèces de rapaces puisqu'on a à peu près 53 espèces présentes sur le parc, ce qui fait à peu près 200 oiseaux répartis sur 5 hectares de terrain et de forêt. Alors, on a vu qu'il y avait des vols, mais il y a aussi cette petite balade qu'on peut faire où on peut voir ce genre d'oiseaux. Je ne sais pas, c'est une chouette assez étonnante. Alors, ce sont des chouettes leptogrammes qui viennent du côté du continent asiatique et donc on les appelle aussi les fameuses chouettes à tête de face de singe. Elles ont l'air hyper tranquilles dans leur costume d'indien. Je les trouve absolument magnifiques. Elles sont hyper jolies. Pourquoi avoir voulu faire ça ? Parce qu'en fait, les gens ici peuvent voir des choses qu'on a... C'est plutôt des animaux assez imperceptibles. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux qu'on ne voit normalement que très rarement où on les aperçoit, on va dire. Donc là, ça permet de pouvoir les découvrir de très près et puis d'apprendre plein de choses sur leur mode de vie et aussi de comprendre quel est leur rôle dans la nature. Il y a donc une notion de sensibilisation au public, de leur existence et de leur rôle dans l'écosystème ? Complètement. L'idée, c'est de sensibiliser le public à la protection de la nature. Et nous, notre rôle aussi important, c'est de pouvoir préserver toutes ces espèces en expliquant au public quelle est l'importance de ces espèces dans l'écosystème. D'accord. Elles sont nées en captivité ? Alors, tous les oiseaux qui sont présentés au public ont l'obligation d'être nés en captivité depuis trois générations. Là, on a l'exemple aussi, donc avec cette fois-ci un oiseau qui nous vient tout droit du côté du continent, du Bengale, exactement. Donc là, c'est un hibou grand-duc du Bengale, donc on peut découvrir lui aussi, est né en captivité et pourrait être présenté au public. Je vais m'approcher. Je le trouve absolument magnifique. Et c'est pour ça qu'on reconnaît que c'est un hibou ? C'est parce qu'il a des petits trucs... Il y a des aigrettes sur la tête, c'est ce qui permet de faire la différence entre les chouettes et les hibous. Ça lui sert à quoi, ces petites aigrettes ? Alors, réellement, pour le moment, on n'a pas découvert l'utilité. C'est tout simplement un signe distinctif, on va dire. Il faut savoir que ce ne sont pas des oreilles, puisque plein de gens pensent que ce sont les oreilles. Et non, les oreilles sont toujours cachées en dessous les plumes du côté de la boîte crânienne. Deux petits trous. Deux petits trous. Et alors, c'est fou parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup d'interactions. L'idée, c'est que le public puisse participer. Complètement. Le public peut poser plein de questions aux soigneurs, découvrir les oiseaux de très près, comme on l'a dit, et apprendre plein de choses, surtout. D'accord. Et du coup, nous aussi, on va se retrouver bientôt avec les soigneurs pour aller nourrir des oiseaux. On va aussi voir des petits oiseaux pour faire un petit spectacle. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour ce moment. Il y a encore plein de choses à voir. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour un petit spectacle.